On vient de le voir avec la fin de l'alliance entre le parti radical de gauche et les communistes à Bastia. C'est la fin d'une époque, c'est une page qui se tourne. Michel Stéphanie, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous retirer de la démarche d'union ? C'est tout simplement parce que le parti radical, ou je dirais plutôt le groupe radical au conseil municipal de Bastia, avec lequel nous avions fait une alliance, a décidé donc de renverser cette alliance en quelque sorte pour avoir une alliance avec la droite. Et dans ces conditions, comme nous l'avons dit, nous ne pouvions accepter cette perspective-là, en sachant qu'avec la droite, on ne s'apprête pas à faire une politique de gauche. Donc c'est véritablement sur cette question de contenu que nous avons dit expressément que nous étions en désaccord. Mais il y a eu également dans les discussions des arrangements politiciens qui ne nous convenaient pas. On va y venir, mais alors sur la place de la droite dans cette liste d'union, pourtant Jean Tsoukaril, il a fait remarquer, vous aussi, vous étiez assis à la table des négociations avec Jean-Sébastien de Casalte et Jean-Martin Mondelogne. Oui, mais l'hôte de ces réunions, en l'occurrence Jean-Sébastien de Casalte, avait invité la droite. Ce n'est pas nous qui avions invité la droite. Par conséquent, nous avons bien entendu entamé les discussions en disant aux uns et aux autres ce que nous pensions à la fois de l'alliance possible avec la droite, à laquelle nous étions opposés, et naturellement, bien sûr, sur les dispositifs envisagés qui sont apparus, bien entendu, pour nous, comme des marchandages politiciens. Alors, justement, vous avez dénoncé un jeu de chaise musicale, une tromperie des électeurs quant à la place qui pourrait être réservée à François Tati dans cette union. Ben, justement, donc, ces marchandages, c'est-à-dire, si je suis élu à la présidence de la CAB, je laisse le poste de premier adjoint. Le suivant se trouverait être, donc, Jean-Martin Mondelogne. Et si Jean-Martin Mondelogne, demain, est élu, donc, à l'exécutif de la collectivité territoriale, eh bien, Jean-Martin Mondelogne laisserait le poste de premier adjoint à François Tati. Donc, nous considérons, pour notre part, que ce n'est pas une façon de s'adresser aux électrices et aux électeurs en masquant de tels accords qui, de notre point de vue, ne correspondent pas aux principes politiques. Alors, vous avez appelé les électeurs à ne pas voter ou à voter blanc. Ça va clairement favoriser la liste de Pierre Saville. Est-ce que c'est un choix que vous assumez ? Ben, je crois que ceux qui, aujourd'hui, favorisent la liste de Pierre Saville, c'est, d'une part, le maintien de Julien Morgante et, d'autre part, ceux dont je viens de parler, c'est-à-dire les accords avec la droite qui sont en rupture avec les objectifs de la gauche et ces marchandages, en quelque sorte, qui sont assez déshonorants pour ceux qui les ont passés. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus de maires communistes en Corse. Avec cette alliance qui disparaît, le parti ne sera plus à la municipalité de Bastia. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du parti communiste en Corse, tout court ? D'abord, il y a des maires encore communistes en Corse. Ensuite, vous savez, le parti communiste est dans sa centième année d'existence en 2020 et nous pensons que nous allons continuer à exister, même si, à Bastia, nous ne sommes plus à la municipalité. Et nous restons, d'ailleurs, de ce point de vue, à la disposition des Bastiaises et des Bastiers. Nous continuerons à nous battre avec eux. Je vous fais remarquer, par exemple, que dans ce second tour, on ne parle pas de la bombe fiscale qui va arriver avec l'augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et nous disons, de ce point de vue, que nous serons avec les Bastiaises et les Bastiers pour continuer le combat contre la hausse de la fiscalité à Bastia. Michel Stéphanie, merci pour ces précisions. Merci à vous.